Ça, c'est vraiment quelque chose qu'ils mettaient à la poubelle. C'est plein de petites maquettes de livres signes de piste, ruban noir et tout ça. Et à chaque fois, il y a une énergie là-dedans, une vivacité, un sens de la couleur. C'est au moins étonnant. Ce n'est pas Pierre Joubert qui m'a donné envie de faire de la bande dessinée parce que Pierre n'était absolument pas amateur de bande dessinée. Son influence a été beaucoup plus, je dirais, dans le graphisme. Ça, cette capacité de mettre la vie dans un dessin n'est vraiment pas donnée à tout le monde. C'était un passionné de dessin. C'était quelqu'un qui pensait dessin, qui gardait cette fraîcheur du dessin de l'enfant. Il y avait sept enfants, plus les copains de leurs enfants, donc ça grouillait de gamins. C'est pour ça qu'il est dessiné si bien en fait. C'est peut-être aussi cette vie qui l'insufflait dans son travail. Parce que cette vie, elle était partout. L'adolescent joubertien fascine. Jeune athlète physiquement prêt à combattre le monde, sa force pure est destinée à vaincre la corruption. Joubert, ce n'était pas bien comme il faut. Il y avait quand même cette dimension que je trouve artistique. Il crée, il représente... Il y avait cette recherche de la beauté chez Joubert. Et effectivement, il était très fasciné par la jeunesse. C'est par la beauté de la jeunesse en fait. Et il trouvait que les vieux étaient moches. Lui, il se sentait jeune. Il n'aimait pas se voir vivre. Ce qui fait qu'il s'est souvent dessiné, en fait, complètement ridé, tout ça. Il se dégageait quelque chose de sulfureux dans son dessin, qui est cette sensualité, ce trouble, cette capacité qu'il avait de saisir l'adolescence. Il y a un érotisme chez Joubert, qui est très présent. Ce qui fait que je pense qu'on ne reste pas indifférents face à un dessin de Joubert à cause de ce trouble-là. Mais je pense que c'est aussi ce qui fait qu'il n'est pas tombé dans les oubliettes. Il adorait dessiner les jeunes femmes. Et donc, voilà, ça c'était un dessin. Je crois que c'était des cartes de vœux. Et il a fait ça. Ça doit être une carte de pique, la dame de pique. Et là, c'est carrément un petit dessin rigolo. Je ne sais plus à quelle occasion il a fait. C'est Tintin à Doc et la Castafior. Mais une Castafior un petit peu joubertisée. Alors voilà, justement, une des caractéristiques de visage de Joubert, c'est ces dessins, ces visages très adolescents, avec des grands yeux qui sont... Et on reconnaît tout de suite un Joubert, quoi. Mais voilà, pour moi, j'adore en fait les... les dessins en cours, de voir le travail. Parce qu'on peut vraiment voir la façon dont il travaillait. Avec un dessin assez flou. Donc, à l'époque, il ne savait plus trop faire du dessin à la plume. Parce qu'il avait pris l'habitude de travailler essentiellement à la gouache. Et donc, de faire un crayonné assez flou. Puisqu'à la gouache, il le reprécisait. Et là, à la plume, il fallait faire un crayonné plus précis. Donc, il était un peu coincé de temps en temps. Alors ça, c'est un dessin particulièrement émouvant. Un jour, j'ai reçu ça, sans qu'il m'ait averti, j'ai reçu ça par la poste. Et c'était marqué là. C'est marqué là de son écriture. Ceci sera mon dernier dessin. C'était une époque où il commençait à ne plus voir du tout. Et donc, il n'arrivait plus. Il n'arrivait plus à dessiner. Là, on voit que le dessin, quand on a vu des crayonné beaucoup plus précis, là, franchement, il n'arrivait plus. Il était complètement déprimé. Sa vue, son champ de vision était rétréci. Et il commençait à ne plus voir. Il ne pouvait plus voir l'ensemble du dessin. Et en fait, quelques temps après, il a pu se faire opérer. Il a récupéré un peu de vision. Et il a finalement refait à nouveau un autre dessin. Donc, ce n'est pas son dernier dessin. Alors là, on voit bien sa technique de trait à lundi. Et son crayonné. Ensuite, il faisait son trait à lundi. Et voilà. Je ne sais pas pourquoi il l'a arrêté. Il est vraiment très, très beau. Celui-là, il ne le jetait pas. Mais il me l'a offert parce que je voulais le photocopier. Et je ne trouvais pas de photocopier. C'est grand. Oh, il dit, écoute, ne t'embête pas, je te le donne. Et voilà. Alors ça, c'était Jeanne d'Arc à Orléans. Voilà. C'est un magnifique dessin de Jeanne d'Arc à Orléans. Il était fasciné par l'histoire. Il adorait ça depuis qu'il était moune. Il savait vraiment utiliser les ingrédients pour nous plonger dans une époque précise. Toutes les époques, il en saisissait la quintessence. Les scènes historiques de Joubert, on y est. Il était là. C'est comme s'il avait croqué sur place la scène. C'était un dessin vraiment plein de vie, plein d'énergie, avec des cadrages ultra-modernes. Et c'était surtout quelqu'un qui réussissait à insuffler de la vie dans des dessins qui n'étaient pas obligatoirement très gratifiants à faire. Les dessins de Joubert sont faciles d'accès. Le trait lisse et pur, parfois nerveux, d'une grâce étonnante, caresse l'œil dans le sens du plaisir. Il a une puissance et une touche, je dirais, à la gouache, à l'encre, qui reste quand même bestiale. C'est quand même une puissance graphique qui est quand même phénoménale et qui, je pense, suscite l'admiration de tout dessinateur réaliste. À chaque fois qu'on a fait des expositions, il y avait plein de jeunes auteurs qui, eux, vraiment ne connaissaient pas son travail. Et quand ils ont vu ça, ils disaient que ce n'était pas possible. Et ils voyaient les dates de dessins, 1930, 1940, 1950, ils n'en revenaient pas. Par contre, ce qui est daté, c'est ces thématiques. Je veux dire, représenter les mouvements scout, tout ça, je pense que ça parle plus beaucoup aujourd'hui. Bien sûr, aujourd'hui, l'uniforme ancien fait rire. Le scoutisme ne bénéficie plus de la même image qu'avant la guerre. L'environnement est d'un autre temps. Il y a quelque chose dans les dessins de Joubert qui sublime l'âge adolescent. L'environnement est d'un autre temps. Sous-titrage ST' 501